Le syndicat de policiers Allianz juge qu'Emmanuel Macron doit pouvoir mieux faire pour améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre. Réponse au propos la veille du chef de l'Etat qui disait envisager de repenser certaines méthodes d'intervention des forces de l'ordre. Cela au vu des blessures survenues lors du mouvement gilet jaune. Il menace de mort les 7 et 11 août dernier. Une employée d'un McDonald's de Guéret dans la Creuse. Cela pour une erreur dans sa commande. Le suspect, un jeune homme de 20 ans, sera jugé le 4 décembre prochain. Il a été arrêté et placé en garde à vue avant-hier. La déclaration est signée sur France Info de Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France. Nous considérons que l'utilisation de pesticides représente un véritable danger pour la santé de nos concitoyens. Propos tenu alors que le maire de Langouette en Ile-et-Vilaine était ce matin devant un tribunal administratif, celui de Rennes. Il était attaqué par le préfet pour la signature en mai dernier d'un arrêté anti-pesticides jugé illégal. Cette décision est une atteinte à la liberté d'expression de la société civile. qui juge les 32 ONG réunies au sein du réseau Action Climat. Elles dénoncent la limitation du nombre d'accréditations accordées pour participer au G7. Du coup, les ONG annoncent aujourd'hui qu'elles boycotteront le sommet dont le coup d'envoi sera donné samedi à Biarritz. L'enjeu pour le club est simple. Disputer les phases de poules de la Ligue Europe 1 de football. Strasbourg, à fond de ce soir, embarrage allée de la compétition Francfort. Le coup d'envoi de ce duel, c'est à 20h30. France Afo